Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette introduction concernant l'informatique quantique. Alors, afin de comprendre l'intérêt de l'informatique quantique, parlons un peu de l'informatique classique. Donc, on va comparer entre l'informatique classique et l'informatique quantique. Et bien, en informatique classique, vous avez la notion du bit, le binary digit, et en informatique quantique, vous avez la notion du quantum bit, le qubit, c'est-à-dire le quantum binary digit. Ouvrez les portes du futur en apprenant dès maintenant l'informatique quantique. Vous trouverez la suite du cours en description et avec un anglais très simple. Alors, on va comparer entre le binary digit, le bit, le bit classique, et le bit quantique. Et bien, on va en fait considérer un cas simple, un circuit électrique que vous avez déjà vu au collège. On va considérer une batterie, une lampe, un interrupteur. Et bien, si l'interrupteur est ouvert, donc puisque l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas. Et puisque le courant ne passe pas, on peut représenter cet état par l'état zéro. Maintenant, si on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qu'il va se produire ? Et bien, on va avoir de la lumière, comme vous voyez. Donc, puisqu'on a de la lumière, ça veut dire que le courant passe. Et puisque le courant passe, on peut parler ici de l'état de 1. C'est-à-dire qu'ici, on a 1. J'ai parlé d'état pour l'instant, mais état, c'est quand on est en mécanique quantique, en informatique quantique. Mais là, on va dire qu'on a 1. Donc, en informatique classique, un bit peut prendre seulement deux valeurs possibles. Zéro ou 1. Il faut bien souligner le « où ». Pourquoi il faut souligner le « où » ? Parce que c'est très important. En informatique classique, on ne peut pas dire qu'on a zéro et 1 en même temps. On a soit zéro, soit 1. Par exemple, quand vous parlez du microprocesseur, eh bien, il ne fait pas les calculs en même temps. Il va, en fait, donc il contient 2 milliards de transistors, eh bien, en électronique numérique. Chaque transistor, en fait, il représente un bit. Soit zéro, soit 1. Alors, si on veut résumer tout ça. En informatique classique, un bit ne peut avoir qu'une valeur en même temps. Zéro ou 1. Ici, le mot « où » est très important. Eh bien, ça indique qu'un bit ne peut prendre que la valeur 1 et la valeur 0 et pas les deux en même temps. C'est-à-dire, on ne peut pas, pas simultanément. Bienvenue dans le monde quantique. Dans le monde quantique, en informatique quantique, les bits classiques ne sont pas utilisés. Mais on utilise ce qu'on appelle les qubits. Afin, au lieu d'utiliser la notation directe zéro et un, on n'utilise pas cette notation en informatique quantique, mais on utilise la notation de Dirac. Alors, on a ce qu'on appelle les quêtes, en fait. La notation de Dirac qui est due au fameux physicien et mathématicien Paul Dirac, l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Alors, l'unité d'information, l'unité de base en informatique quantique, c'est ce qu'on appelle le quête zéro et quête 1. qu'on note par, au lieu d'utiliser le zéro, eh bien, on ajoute la notation du quête qui est la suivante. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le quête zéro. Et en ce qui concerne le 1, on utilise cette notation, c'est ce qu'on appelle le quête 1. Alors, un qubit, comme vous voyez, c'est une superposition entre le zéro et le 1. Donc, en informatique quantique, c'est quoi la différence? C'est qu'on peut avoir le zéro et le 1 en même temps. On peut avoir le zéro et le 1 en même temps. Donc, il faut souligner bien le et. Et. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Et c'est ça, la puissance, en fait, de la mécanique, de l'informatique quantique. Et c'est pour cette raison que l'informatique quantique existe. Donc, si je prends un qubit qu'on va noter par psi, eh bien, ce qubit psi, il est égal à un certain coefficient alpha multiplié par le quête zéro plus un certain coefficient bêta multiplié par le quête 1. En fait, alpha et beta sont des nombres complexes. Alors, que représentent le alpha et beta? En fait, le module au carré de alpha et de beta représente une probabilité. Et exactement, le module de alpha au carré, ça représente la probabilité pour trouver l'état zéro, ce qui veut dire quête zéro. Et bêta au carré représente la probabilité de trouver le quête, l'état 1, c'est-à-dire le quête 1. On a une condition, puisque c'est une probabilité. On sait que la somme des probabilités ne peut pas dépasser 1. Donc, la condition, ce qui concerne le alpha et le bêta, eh bien, il faut que la somme de ces deux amplitudes au carré soit égale à 1. Donc, alpha au carré plus bêta au carré est égal à 1. C'est ce qu'on appelle la condition de normalisation. C'est ce qu'on appelle la condition. – Sous-titrage FR 2021